Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un ActuFix, c'est le numéro 38, alors là il va être énorme, alors j'ai fait essayer de ne pas le faire durer trop longtemps. Vous avez vu que hier j'ai sorti la VOD du débrief du Wonderfest que j'ai fait avec Jatualdevil et Clément Dutaka, donc je ne vais pas récapituler toutes les statues, parce qu'il y a plus de 250 diapos que j'ai mises, donc si vous voulez revoir toutes les statues, vraiment allez voir la VOD, franchement elle est top, il y a vraiment plein de statues, c'est incroyable. Là je vais juste vous résumer, donc vous aurez quand même un gros résumé, de tout ce qui a été annoncé de nouveau, je ne vais pas vous remontrer des statues qui avaient déjà été annoncées, donc vraiment on va voir que ce qu'il y a de nouveau. Comme d'hab je vous mets tous les liens affiliés dans la description pour ceux qui veulent acheter des statues pour participer à la cagnotte pour gagner une statue, donc ce sera normalement début juillet que je ferai le concours pour une statue à 600€, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter surtout, je compte sur vous, c'est important, mettez-moi en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu dans cet ActuFix, donc les statues qui vous ont tapé dans l'œil ou pas, et puis comme d'hab on se retrouve demain soir pour un DiscusFix sur Twitch, on est de plus en plus, alors n'hésitez pas à venir, on est bientôt 1000 followers sur Twitch et ça c'est cool. Comme d'hab on va commencer avec les précommandes manga, et les premières c'est les deux Ikigai mensuels de Tzume Arts, qu'on connait bien, donc là c'est du Saint Seiya, donc sur cette pose vers l'avant, ce petit Sox, c'est du Ikigai, donc pour ceux qui apprécient, ça prend pas trop de place, donc c'est pratique, c'est du 1 6ème, donc voilà, là vous avez Saga, donc on connait pas encore le tirage, ils ont laissé une semaine de précommande ouverte, pas trop tardé non plus, parce qu'on a vu que certaines étaient déjà en rupture, voilà, moi après je suis pas un fan de Saint Seiya, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais si vous êtes fan, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé, ça peut être cool, ensuite Siegfried d'ailleurs, c'est Ichi qui appelle ça son attaque des couilles, c'est un peu bizarre, ça lui fait penser à ça, alors j'aime bien, je préfère Saga personnellement, la tête de manga a l'air jolie, après la dynamique, je suis pas fan, donc vous me direz ce que vous en pensez, alors là on passe à du très très lourd avec Kisame de Ryu Studio 1 6ème, elle part très très vite, doit pas rester beaucoup, 77 cm, exclusivité Asie, donc un peu dur à récupérer, 500 exemplaires, il est assez lourd aussi, 875 dollars, il est magnifique, franchement la dynamique est belle, je me demande quand même comment son épée Samadaya va pouvoir tenir, parce que là elle a l'air, si elle est lourde, ça peut être un peu complexe, le requin est gigantesque, on avait déjà vu un mec le porter en photo, enfin c'était un truc de fou quoi, donc voilà le Kisame, un des plus propres que j'ai vu, vraiment, vraiment j'adore, ensuite on a Revive Studio, donc après un Jiraiya, que j'avais bien aimé, on voit un barbe blanche, qui franchement a une dynamique, bon une photo hyper photoshopée bien sûr, mais la photo est belle, donc il y a plusieurs, on voit qu'il y a un switch sur les attaques, ça c'est cool, c'est du 1 6ème, 1399 euros en shop chez Kodayaniki, donc n'hésitez pas, il reste pas beaucoup, il reste 2 ou 3, faut pas tarder, alors on est sur une profondeur de dingue, 90 cm, après c'est barbe blanche, il fait plus de 6 mètres, donc c'est un peu compliqué même en 1 6ème, vous voyez au niveau de sa main, là vous avez les switch, ça c'est cool, après on a vu des photos de pré-Wonderfest, c'était des textures, c'était pas trop ça sur le corps, donc ça reste à voir, les bâtiments ont l'air bien fait à l'arrière, à voir si c'est en résine ou si c'est en PVC, si on est fait, donc plein de questions pour l'instant, en tout cas j'ai hâte de l'avoir en vrai, j'espère que vous me laisserez l'unbox pour ceux qui l'ont acheté, ensuite, alors là, un de mes coups de coeur du Prime One Showcase qu'on avait fait en direct, c'est la Evangelion, donc la Eva, là elle est vraiment super, avec la peinture phosphorescente, 80 cm, 1500 dollars, vous avez vu pour la fin d'année, elle est magnifique, alors c'est les concepts de Joseph Nizi, j'ai adoré la première, la deuxième, j'aime autant, c'est avec le couteau là qui était magnifique, il y a des LED en plus, en plus de la peinture phosphorescente, il y a une version de luxe, donc qui vous permet de changer la tête avec les yeux plutôt rouges que jaunes, et vous avez un switch au niveau des bras, si vous le souhaitez, ça peut être cool, ensuite on passe à Infinity Studio et son Go Trunks contre Bou, alors là je ne suis pas fan, c'est un peu bizarre, c'est très coloré, c'est très rose, même si, le problème c'est qu'avec cette fumée violette, le Bou se perd dans le rose, ça c'est un peu dommage, donc 800 exemplaires, 940 dollars, bon le Go Trunks encore sur le visage pas trop, le Bou est super beau par contre, le problème c'est qu'il est vraiment énormément caché par l'explosion je trouve, donc voilà, après c'est pas dégueu non plus, c'est pas mal, Overlord par ACME, alors ça là elle est magnifique, c'est du 1 quart, parfait one shot si vous voulez, les deux persos d'un coup, après elle prend de la place, elle est lourde, 300 exemplaires à 2050 dollars, donc je crois qu'elle a 1800 euros chez nous, chez Kodaya Niki, donc voilà, j'aime beaucoup, alors Clément nous disait que c'était basé sur le light novel, là et non sur la série animée ou le manga, c'était intéressant, ça se voyait au niveau de ses épaulettes justement, après alors autant Ainz il est super, mais Albedo par contre, le visage est à l'air vraiment pas ouf, enfin c'est les retours qu'ont fait les gens, parce que moi, Overlord j'ai pas encore regardé, et je vais un peu vite, sinon on va pas finir la vidéo, Azure 6, alors là c'est, bon Azure 6 c'est pas mon kiff personnellement, Fubuki qu'ils ont retravaillé, et ça c'est cool, c'est du 1 à 6ème, c'est une catastrophe la première, d'ailleurs je vais vous la montrer, celle de droite c'était la première photo qu'on avait eue, qui ressemble à rien quoi, on dirait une poupée, enfin on dirait du fake, on dirait du wish même, voire que celle de gauche franchement est bien plus cool, donc voilà, 400 exemplaires, elle est un peu chère, 735$ quand même, précommande jeux vidéo, et là il y a quelque chose de fou, là il y a un truc assez particulier, c'est Jimmy Palace qui envoie une maille chère à lui, encore vous me direz, et on va en voir beaucoup après dans les tees, en 1.1, donc carrément en taille réelle, elle fait 137kg, 134 ou 137 je sais plus, donc elle est tout en résine, bon pas en silicone, sinon je plains les abus dessus franchement, 210cm avec le socle, moins de 200 exemplaires, elle commence à être en rupture partout, il faut la récupérer en Asie en plus, on va avoir un chip monstrueux, vu la taille du carton qu'il y aura, voire plusieurs cartons, plus le poids, ça va être gigantesque, après elle est super belle, franchement j'adore, petite vidéo, le mec il a censuré, je pense qu'il a pas osé, mais vraiment elle est magnifique, petite photo de derrière un peu sexy, bon c'est le perso qui veut ça, vraiment j'adore, pas l'acheter, un taille réelle, faut pas déconner non plus, précommande Marvel, la Queen Studio a mis le paquet Wonderfest, en annonçant la fête aux Iron Man, il y a des Iron Man de partout, ils sont tous en préco d'un coup, tant qu'à faire, si vous avez de l'argent, vous en aurez plus, surtout si vous collectionnez les Iron Man, donc c'est du 1 quart, le Hulk Buster, qui rejoint la gamme 1 quart, donc il y en avait déjà un qui était sorti, et il y a le petit 3ème qui va être en préco, qu'on va voir juste après, 888 exemplaires pour 3235 dollars, donc ça c'est du, pour nous il faut aller chez Derivstore, si vous les cherchez, donc une sacrée statue quand même, c'est du 1 quart je vous rappelle, il y a des LED, il y a un petit switch au niveau du bras, pour, je vais vous le montrer d'ailleurs, hop, le voilà, je trouve que c'est mieux d'ailleurs sans, l'alternative est plus sympa, et en même temps, ils en ont profité au Wonderfest, pour carrément mettre un Hulk Buster, à taille réelle, comme vous voyez là, un truc de dingue, alors je ne sais pas s'ils vont le vendre ou pas, mais vous voyez, la taille du pied, c'est un truc de folie, ils avaient un trait carrément, pour pouvoir mettre la tête, etc, pour la porter, ça doit poser un truc monstre, ils sont 10 à la montée, enfin, c'est assez drôle d'ailleurs, ça c'est le Iron Man Mark 43, donc il rejoint aussi cette gamme 1 quart, c'est à 825 dollars, donc voilà, sachant qu'il y a un petit switch au niveau du bras, soit vous avez la main, soit vous avez le missile, c'est sympa, c'est joli pour ceux qui la veulent, au moins là vous l'avez, ils sont obligés d'y passer, de toute façon, ensuite, ça c'est la marque 1, du film Iron Man, le tout premier, là c'est la photo de derrière, alors c'est du 1,5, mais il est beaucoup plus petit, on a vu que par rapport aux autres, donc on ne sait pas trop, aux autres 1,5 je veux dire, on ne sait pas trop la taille, elle n'a pas été donnée, 666 exemplaires pour 2900 dollars, donc vraiment c'est sympa, après j'ai un gros doute sur la taille, on attend de voir ce que ça va dire, ensuite, et qu'on continue encore sur Iron Man, avec un bus de la Mark 7, 1,1, 70 cm, alors il est plus profond que haut, du coup, avec ses ailerons à l'arrière, c'est sympa pour ceux qui cherchent ça, j'essaie de faire un peu vite, très commande d'ici, alors là il y a du lourd aussi, que j'aime beaucoup, et ah bah oui il y a celle-là, c'est magnifique, la Catwoman de Queen Studio, en 1 tiers, alors c'est le problème, c'est le 1 tiers, vous avez vu, il y a 1 mètre 10 de large, un truc de fou, elle est magnifique, alors c'est la même pose que dans le film, donc un peu sexy, forcément parce qu'elle est courbée, 888 exemplaires pour 3065 dollars, cheveux implantés, alors un taswé, elle est magnifique, ils l'ont super bien rendu, vous allez voir, regardez cette photo, elle est incroyable, vous pouvez lui enlever le masque d'ailleurs, donc ça c'est cool, vraiment, alors j'adore Interstellar, donc vraiment ça me tente très bien, en Catwoman après bien sûr, mais c'est très cher, c'est très très cher pour du 1 tiers, et c'est vraiment même trop cher pour du 1 tiers, donc c'est vraiment dommage, vous voyez on peut enlever, sachant qu'il y a une version 1 6ème, qui est prévue comme on voit à droite, ça c'est intéressant, ça sera moins cher, alors si la 1 6ème, elle est à la moitié, à 1500 dollars, ça sera carrément abusé, donc faut voir, parce qu'à 1000 dollars la moto, pour la 1 tiers là, c'est vraiment cher, est-ce qu'il y aura les cheveux implantés, sur la version 1 6, on sait pas, ça dépendra si la tête est en PVC, ou alors résine mix média, juste pour mettre les cheveux au dessus, ça on le verra, ensuite on passe au Batman de Queen, donc de l'univers Batman Metal, vraiment très sympa, alors ça c'est la version deluxe, que vous voyez, enfin premium, avec tout l'ange au dessus, 92 cm de hauteur, quand même, celle là elle est à 500 exemplaires, sinon l'autre c'est à déterminer, et vous voyez elle est à 500 dollars de plus, quand même, et après tout avec tout ce qu'il y a en plus, vous voyez vous avez tous les switches, en bas là qui sont notés, vous avez cette hauteur en plus, et là je vous compare, la regular à gauche, et la premium à droite, je pense, ça vaut le coup d'aller chercher la premium, franchement, après on est quand même à 500 dollars de plus, donc en France, ça reviendra encore plus cher, on va pas tarder à être en préco, donc on verra les prix français, ensuite la Wonder Woman du showcase, d'ailleurs Linda Carter, de la série télé 1975, donc avec Wonder Woman, elle est vraiment très sympa, après, comme disait Samuel hier, le visage est tellement bien fait, que j'ai peur qu'ils n'arrivent pas du tout, à reproduire ça à l'usine, parce que là, il y a déjà eu l'expérience sur d'autres statuts, alors là il y a la cape qui est possible aussi, en version bonus, qui est en tissu bien sûr, mais vous voyez, le visage est incroyable, donc vraiment ça va pas être facile, pour les usines de reproduire ça, on continue avec la Wonder Woman courage, alors elle est sur le même thème, que la Batman Sanity, avec vous savez toute la fumée autour, donc une version peinte, une version non peinte, qui est magnifique, un coup de coeur, pour une masterpiece, pour les fans de Batman, là on a la même chose, côté Wonder Woman, alors il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas, j'aime beaucoup le marbre en fait, comme ça faisait statue, c'est pas de la fumée comme Batman, ça avait aucun sens de faire de la fumée, donc là c'est plus des pierres qui sortent du sol, ça c'est vraiment très sympa, aucun intérêt pour la version couleur, je trouve personnellement, le perso se perd complètement dans le détail, là au moins il ressort bien à gauche, alors la seule chose que je reproche, c'est que les personnages, on en a discuté hier, sont de dos, donc du coup on les voit pas vraiment, même si vous tournez et tout, ça c'est vraiment un peu dommage, les Batman étaient mieux, le concept était mieux pensé, là pour le coup ça fait un peu bizarre, on voit là de dos, on a du mal à vraiment avoir tous les méchants, forcément ils sont moins charismatiques que les Batman, précommande de films séries télé, là aussi on a du lourd, on a la Buzz qui est magnifique, donc Paladin et MGL Toy, c'est une collaboration à 588 exemplaires, elle est dispo en shop français, je vous mets le lien, donc statut commémoratif, on est carrément sur l'échelle 2-1, pas 1-1, parce qu'il est pas aussi grand d'habitude, il ne fait pas 65 cm, on peut enlever la visière visiblement, il n'y a pas de lettre, j'ai l'impression que ça c'est un peu dommage, mais vraiment elle est magnifique. Ensuite, Voldemort de Iron Studio 1, pour les femmes de Harry Potter, j'ai vu que c'était plutôt mitigé, vous me direz au niveau du visage, 1000 dollars quand même, les prix Iron sur le 1,4 sont toujours un peu chers, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je sais qu'elle n'a pas fait fureur, on verra ce que ça donne. Ensuite, pour terminer, précommande autre, et là qu'est-ce qu'on a, on a une très belle statue de Infinity Studio, sur les Générales Chinois, elle est magnifique, elle fait quand même 77 cm, elle va coûter cher, 1170 dollars, mais vraiment j'aime beaucoup, elle est très belle, je vous ai mis une autre photo, du Wonderface, qui rend encore mieux, on voit bien le peigne dessus là, c'est vraiment très beau. Ensuite, on a carrément une statue d'artiste, là aussi, alors je ne sais pas si j'arriverai à le dire, c'est Art of Duan Hong Flying, c'est la statue qui s'appelle Flying, c'est vraiment très très beau, il y a des LED, on est un peu plus cher, 1250 dollars aussi, celle-là, c'est vraiment des statues d'art, il y a vraiment que ça dégage quelque chose, pas facile à trouver d'ailleurs, elle est sur Spec Fiction si jamais. Donc voilà, là c'était un peu les statues d'art, et en plus vous avez celle-là, une création originale de Star Exva, j'en avais parlé la semaine dernière, 40 cm pour 355 dollars, un peu sexy, voilà, mais visage un peu trop poupée, je ne sais pas si ce n'est pas du silicone, à ce prix là, mais peut-être une tête en PLC. Bon, je vais vite, je sais, je speed, j'essaie de faire une vidéo de moins de 30 minutes, on va voir si j'y arrive. On va passer à tous les teas maintenant, et bien sûr, on commence par les teas manga. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir Tsume d'ailleurs, qui a annoncé une nouvelle HQS Dragon Ball Z, on se doute que c'est Freezer, ce sera sûrement bientôt dévoilé, on va voir ça. Ensuite, First for Figure, l'après-commande sera en même temps que je fais la vidéo, donc on en parlera la semaine prochaine, de Cowboy Beepop sur les persos qui manquaient avec le chien, et on a aussi Figurama, qui annonce une petite mise à jour au niveau des LED, vous voyez le petit cerceau rose sur la Seven Deadly Sins. La production avance très bien, côté sous le wing de Miyok, qui devrait partir le 15 juin, si tout se passe bien, donc vous voyez tous les bateaux coupés en deux, et de Perrona aussi d'ailleurs, qui avance, ça c'est cool. Ensuite, on a eu, bon là, on va passer tout le Wonderfest, donc que les nouvelles annonces, donc un Madara côté Azurcy, bon, les effets un peu bizarres là autour, avec la lune derrière, ça c'est cool. Déjà un concept non-off dessus, on a du Fairy Tail, alors je ne sais plus le studio, mais alors vraiment, particulier, le Happy, il porte très mal son nom là, pour le coup, il fait la gueule, je ne sais pas pourquoi, même au niveau de Natsu, on dirait qu'il est à 15 ans, enfin 10 ans, même là du coup, j'ai du mal. Vraiment, je ne suis pas fan. Figurama, qui annonce du Dragon Ball Super, avec Jiren, contre Goku, Ultra Instinct, donc on a cette pause, et on a cette pause, je n'aime pas du tout, alors je n'aime pas trop Dragon Ball Super, mais là je trouve que ça ne rend pas top, je trouve que le concept n'est pas ouf, les visages de Goku, comme vous voyez, bon là c'est le 3D, mais du coup, bon les cheveux, ce n'est pas très joli, mais on va voir le vrai concept, on l'a vu au Wonderfest, mais il n'y avait pas de photos de près, donc du coup, je n'ai pas pu vous les montrer, et voilà le Goku avec l'autre pause. Ensuite, côté Spirit Fire, il y a des très bonnes surprises, notamment au niveau de World Trigger, que je ne connais pas, mais on l'a souvent conseillé, j'aime bien cette statue, même je trouve que si le personnage fait énormément lisse, ça j'ai un peu de doute là-dessus. Les Boruto, que j'arrêtais pas de vous utiliser, ben les voilà, donc là on a un concept qui est vraiment sympa, avec Boruto qui fait son Kagebunchin, Triple Rasengan, c'est assez massif, bon c'est du 1,6, mais vraiment j'aime bien, plutôt stylé à voir quand ça sera pas, bien sûr, si on arrive à distinguer le personnage, il y a beaucoup de fumée, c'est un peu le Wonderfest de la fumée, et la fumée en résine, souvent ça rend pas ouf, on a aussi le fils d'Orochimaru, avec les serpents en résine transparente, on a Sadara Uchiwa, donc Uchiha, avec, bon je ne suis pas commencé à tenir ça aussi, ça sera hyper fragile avec tous les petits éclairs et tout, mais c'est original, pour ceux qui kiffent Boruto, vous avez quelque chose, côté Foyou Studio, niveau buste, hors de prix, ben voilà, vous avez ça, vous avez Albedo qui arrive, donc je vous rappelle ceux qui avaient fait la, la petite Demon Slayer, qu'il fallait porter à 4000€ et quelques, donc ça va être très cher, Excollectibles, alors ça un concept très attendu, et franchement, Ikaru no Go, qui est vraiment très très stylé, un 6ème, un concept génial je trouve, à voir pain, ça peut être très joli, à voir si on retrouve bien les détails, mais il y a plein de références et tout apparemment, donc vraiment j'aime beaucoup, on revoit enfin, au dernier Wonderfest, on l'avait vu là, Uvo contre Korapika, Korapika était pas peint, ça y est, visiblement il y aura une tenue alternative, il y aura sa vraie tenue de base, alors que normalement c'est celle-ci, donc on aura le choix, ça c'est cool, alors le Uvo, elle a super bien fait, le Korapika, les couleurs, c'est pas trop ça, après c'est avec un flash, donc je sais pas, la chaîne là, elle est toute tordue, c'est un peu particulier, les effets au sol, avec la pierre, je suis très très mitigé, ça risque d'être cher, un huitième ou un six, je sais pas, mais vraiment, je suis pas chaud, j'attends de voir quand même, parce que bon, je suis un gros fan de Hunter x Hunter, et forcément ça me chauffe, ensuite Minato contre Kyuubi, on l'a vu un paquet de fois, ça y est, on a le concept peint, alors vraiment ça rend super bien, je pense pas qu'on soit à la même échelle, par contre entre les deux, c'est un peu dommage, c'est du 1.8, je vous rappelle, donc le Kyuubi est vraiment bien fait, bon après la petite bille, la grosse bille devant, c'est pas hyper ouf, même de Hex, souvent c'est des concepts super beaux, mais sur la finition, c'est pas trop ça, donc on verra, alors là c'est une grosse surprise, niveau Bleach, il y en a eu beaucoup, par contre tout est non pas, là c'est IKS en 1 quart, avec un Ichigo, franchement qui déboîte, j'aime beaucoup, avec la chaîne dans son bras et tout, et le Kenpachi qui déboîte aussi, malheureusement 1 quart, donc du coup ça fait un peu chier, franchement ça prend de la place, par contre ceux qui veulent du 1 quart, je dois être content, on a le Sasuke aussi, qui a été, bon après le Hitachi, le Sasuke, ou les précommandes ont déjà ouvert, sur quelques sites à 800 dollars, là c'est un peu bizarre, voilà, en plus se précommande, sur un proto non pas encore, donc ça a l'air plutôt joli, un Sasuke pré-Shipuden, avec son Shidori et tout, vraiment j'aime beaucoup, à voir, c'est du 1 quart, on a revu côté, Infinity, le Kisame, et Hitachi, donc le duo, ça peut être très sympa, à voir ce que ça a donné, comment ils vont gérer, le côté eau et feu du personnage, le mur des Okage, bon qu'on savait, qu'on connaissait déjà, bon ça y est là, on le revoit, vraiment en photo, c'est plutôt cool, pour les gros fans hardcore, tout de même, ensuite un Naruto vs Sasuke, en 1 6ème, bon on l'a déjà vu, en tease, mais là il est toujours pas peint, donc on va attendre, que ça sorte, on a du Evangelion, avec Rey, en 1 demi, donc elle a l'air super bien faite, et on a l'Eva, qui fait à peu près 80 cm, donc j'imagine en 1 quart, ou en 1 6, sûrement 1 quart plutôt, ensuite une commande de la Toei, donc c'est la Toei, qui fait directement ce statut, Goku et CSJ4, et là, Dragon Ball, on n'a pas été très gâtés, visage, tout ça, la dynamique, en plus il y a de vers le bas, donc à part si vous laisse poser en haut, vous en profiterez jamais, vous laisse poser assez bas, ou à votre taille, vous verrez jamais la tête, donc c'est un peu, bon c'est un peu bizarre, il a fallu le faire de face, après c'est du GT, donc s'il y a des fans, vous êtes contents, on a le Sony Go, qui arrive chez Infinity, donc ça c'est cool, on l'a pas vu peint, franchement ça pour les fans de One Piece, c'est parfait, bon pour les fans hardcore, bien sûr, il coûtera assez cher, vu tout ce qu'il y a, ça doit être très sympa à monter d'ailleurs, c'est assez impressionnant, c'est vraiment très beau, avoir les voiles, comment on peut les mettre, tout ça, mais vraiment j'aime beaucoup, je pense que là, si vous êtes vraiment fan, c'est le truc à aller chercher, ensuite, enfin les Demon Slayer, qui a été annoncé, donc avec Tanjuro en 6ème, vraiment sympa, son attaque, avoir une fois peint, bien entendu, mais du coup pour les fans, ça avance bien, parce que c'est apparemment, c'est pas facile avec les ayants droit, côté Demon Slayer, et la Zenitsu qui est peinte, et moi j'aime bien, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, moi j'aime bien, bon après ce que je reproche à Infinity, c'est toujours, c'est de mettre ce foutu logo, pareil sur les Naruto, pareil sur tout, ils mettent toujours ce foutu logo devant, alors est-ce qu'on peut l'enlever ou pas, je sais pas, Jimmy Palace, qui avait annoncé SNK depuis longtemps, et bien là voilà, alors on n'a pas d'échelle, je pense qu'elle n'est pas très grande, alors il y a une espèce de crème chantilly, par contre ça c'est pas très joli, avoir une fois peint, là il n'est pas peint, la photo de droite est dégueulasse, mais c'était pour vous montrer les LED, du coup il y a des LED à l'intérieur, ça peut être très très cool, par contre là Annie, elle est super avec la résine transparente, sur le bout du pied, sûrement pour illustrer sa technique, vraiment j'adore, lui met un bon clic derrière la tête là, très belle dynamique, à voir, ça donnera peint, alors Zoro, 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 on l'attend toujours entre Zoro, Nouveau Monde malheureusement, alors c'est très très beau, on a Zoro Japon Féodal, c'est très très stylé, après ça c'est clairement ciblé Public Asie, pour le coup je trouve ça beau, mais j'achèterai pas, après le visage est hyper bien fait, c'est dommage, j'ai hâte de voir le Zoro, ils nous font languir pour le coup, ça fait 2 Zoro, on le voit toujours pas, enfin le Zoro Nouveau Monde, on verra si ça arrive, côté Crazy Heart, donc nouveau, qui a plein de distance d'un coup, on a du Bleach non peint toujours, mais surtout ils annoncent Renji, et Rukia, donc des personnages qu'on ne voyait pas spécialement, à part Renji et Shetsume, mais j'aime bien, alors j'aime bien Rukia, qui est le concept à faire sur Rukia, le Renji par contre, il y a un problème de proportion, avec son Bankai, par contre le Bia Kouya, j'aime pas son épée là, son Bankai, c'est normalement, ça flotte de partout, là on dirait vraiment, que c'est une extension de son épée, un peu dommage le concept je trouve, bon avoir peint tout ça, la Natsu, qui a l'air super belle, je demande comment ils vont gérer le paint, du coup Clément me disait, qu'elle les éclaire en plus, au niveau des flammes au dessus, donc ça peut faire des dégradés de rouge, de jaune, ça peut être super beau, on verra ce que ça donne, et aussi ils ont annoncé le petit duo, Fubuki, Tatsumaki, qui sont en train de se casser la gueule, donc bon, elle l'évite bien entendu, je sais, donc ça peut être sympa aussi, côté Lightyear Studio, en 1 quart, on a le second Okage, vous avez deux versions, une normale et une exclusive, avec son Dragon d'eau, ça peut être très très sympa, très très détaillé, vu la taille, donc ça j'ai hâte de voir, bon je suis pas client, mais j'ai hâte de voir, Unique Arts, alors je suis très très frileux, parce qu'après leur Hunter X Hunter, et leur One Piece, je suis pas chaud, en fait leurs Pokémon nous font rêver, d'ailleurs il y a d'autres Pokémon sympas, donc Hulkiora en 1 quart, j'aime bien vraiment la pose, elle est parfaite, avoir le visage, avoir une fois peint, bien entendu, on a un Kakashi en bout, alors ça c'est cool, la dynamique est super belle, alors il y en a qui aiment pas trop, au niveau du visage, que c'est pas hyper bien fait, bon après il est masqué, donc le HS, alors peut-être au niveau des yeux, forcément, et des cheveux qui ont l'air un peu grossiers, mais le Shidori est beau, c'est original, bon ça l'a assez profond comme statue quand même, la Log Collection, donc avec Nami, qui continue, donc après le Sanji, et bien là c'est Nami, j'aime bien, avoir le visage de Nami quand même, avec sa fourrure, qui prend forme là vraiment, c'est les illustrations officielles, qu'a fait Oda, donc pas de soucis là-dessus, après Unicard, c'est pas très réputé là-dessus malheureusement, donc à voir ce que ça donne, Grimjo, alors ça j'aime bien aussi, c'est dommage soit du 1 quart, franchement j'aurais été chaud, surtout qu'il y a Grimjo plus la Panthère, j'aime bien le concept, même si forcément c'est pas possible pour Debré, mais vraiment j'aime bien, dommage c'est du 1 quart, et Zodiacos Studio, avec aussi un Grimjo en 1 6ème, la pose est belle, classique, par contre je n'ai pas compris le concept, avec le poteau qui est tout petit du coup, alors je sais que c'est par rapport à la scène, pour la première rencontre avec Ichigo, mais je trouve pas ça bien réalisé, on va avoir une fois pas, bien entendu, sachant qu'après leur Naruto, du coup ils ont leur Sasuke, et aussi les enfants, alors Naruto il était à petit, j'en sais rien pour le coup, alors non mais c'est Boruto peut-être petit, j'en sais rien pour le coup, là je suis pas un pro, vous me direz, mais les socs ils sont vraiment pas très bons, chez Zodiacos ça fait pas rêver, je suis fatigué, faut que j'y boire un coup après, ensuite on a Figurama qui annonce Vampire Hunter D, et surtout Fade Steinite, et ça c'est du lourd, je sais qu'il y a une grosse fanbase Fade Steinite, les PVC ça marche au taquet, et bien ça arrive en résine, côté Figurama, alors vous avez constaté un petit changement de décor, c'est malheureusement, j'ai vu que mon micro a planté toute la fin de la vidéo, je suis deg, je sais pas pourquoi, donc du coup je le refais, mais là il fait nuit, donc on est pas sur la même ambiance, au moins vous aurez un jour en nuit dans la vidéo, donc petit jeu vidéo, alors qu'est-ce qu'on va avoir, on va regarder tout ça, il y a quand même des très très belles choses, alors notamment au niveau de Pure Arts, on ne s'y attendait pas, donc en fait ils ont, alors on sait qu'ils faisaient des PVC League of Legends, mais en fait ils ont carrément la licence League of Legends, donc ça c'est top, franchement, alors je suis pas joueur de League of Legends, mais je trouve ça superbe, tout ça correspond très bien d'ailleurs à leur travail, avec le côté LED, le concept qui est génial, ça me donne envie de les faire, alors je connais pas le personnage, mais j'adore l'univers, je trouve très très stylé, un peu, j'aime beaucoup Warcraft, et du coup c'est des univers assez sympas, donc j'aimerais bien en voir plus en tout cas, je pense que c'est du 1 quart, ensuite, alors là, c'est le, là c'est le summum quoi, c'est le pontif Sullivan, il est ouf quoi, alors c'est du 1 quart, deux versions, version normale, version deluxe, avec l'aile, avec l'ombre je veux dire, et les LED, donc à mon avis ça va être sur du 80 cm facile, là à mon avis on va être bien plus cher aussi, parce que là c'est carrément le double, donc ça j'ai hâte de voir, ça sera préco instant, ça c'est clair, on en reparlera de toute façon, dès que ça sera en préco, j'espère ce mois-ci, ensuite alors, là aussi c'est le gros coup de coeur, j'avais déjà la salamèche, en précommande de Unicart, et j'avais dit que je la rendrais, si le reste me plaisait pas, le carapuce est dingue, le bull bizarre est dingue aussi, donc c'est du 1,5, je suis très content de les avoir, 420 dollars elle coûtait, donc ça, ça sera précommandé aussi, dès que ça sort, la surprise ensuite, c'est qu'ils font aussi un drac au feu, alors j'en suis pas fan du concept, malheureusement, et un Mewtwo, là c'est pareil, je suis un peu mitigé, j'aime bien la Master Ball, c'est très violet, alors on est carrément sur un Mewtwo, plus jeu vidéo là pour le coup, on est pas vraiment sur la série, ça se voit à son côté un peu plus brut, sur le visage, mais c'est très très sympa, ça reste à voir, j'y réfléchirai, et ils annoncent encore, une maille chère à nuit, en Unicart, avec sa pose du jeu de combat pour le coup, là c'est sa vraie pose, on continue avec la Tree Eagles, donc la maille que j'ai précommandée, on voit qu'ils ont trouvé un système pour cacher la poitrine, si jamais c'est trop sexy pour vous, donc j'ai trouvé ça marrant, c'est juste un petit ajout qu'ils ont fait, alors là par contre c'est du très très lourd, on est chez Revive Studio, qui a beaucoup de licences de jeux vidéo, dont Samurai Shodan, avec Aomaru, qui franchement il déchire, alors à voir si on voit bien le perso, une fois qu'il est peint, parce que son attaque elle est gigantesque, c'est super beau, j'ai vraiment hâte de voir, et j'espère que c'est du Unicart, j'ai pas reçu du Unicis, voir s'il se marie du coup avec les Tree Eagles et compagnie, mais je pense que c'est du Unicis malheureusement, et surtout là où c'est intéressant, c'est l'autre personnage de Samurai Shodan, qui est incroyable, je la trouve incroyable, j'espère que c'est du Unicart, peut-être je craquerai, mais bon, comme j'ai dit, je pense que c'est du Unicis, mais le concept est vraiment génial, je pense que ça vaut en vrai bien entendu, et on a aussi carrément un Diorama, alors c'est la fête, côté SNK pour les fans, donc là c'est King of Fighters, Qo contre Yori, très sympa avec des LED, deux têtes pour les personnages, un décor derrière, est-ce qu'il sera pour tout le monde, je sais pas encore, donc voilà, c'est super stylé, après par contre le visage est un peu bizarre, j'en suis pas certain, par contre Yori il déchire, franchement, donc là pour les fans de jeux de combat, vous avez quelque chose, et même côté, il y a eu la hype avec la Metal Slug Tactics, il y a carrément un Diorama complet de Metal Slug, je sais qu'il y a beaucoup de fans, donc ça peut être une statue hyper intéressante, qui va prendre de la place, par contre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du lourd, la Chun-Li de Keen Etiquette, avec Heart Germ, du coup, elle est magnifique, c'est clair, elle est largement mieux que la Prime Moine, il n'y a rien à dire, je la trouve superbe, alors du coup, je vais voir, j'attends de voir si, est-ce que j'attends de Riegel, c'est HMO ou pas, ce sera la question. Voilà, et enfin, on a Jean Matal, qui a fait une superbe Yori Yagami, avec des LED en 1 6ème, on fera un Insta vs Reality demain, sur Twitch d'ailleurs, de cette figurine, parce qu'elle est magnifique, et du coup, ils annoncent My, donc j'imagine qu'il y a aussi une LED, encore une My, et oui. Et par contre, c'est la première 1 6ème. Ensuite, on a Ark Knight, un jeu mobile, je ne connais pas, je ne connais pas le studio non plus, mais voilà, ça arrive, et puis on va passer au Tease Marvel, il y avait quand même beaucoup de mangas, pas mal de jeux vidéo, alors pas trop de Marvel, on a Storm, alors ce n'est pas le Wonderfest là, Storm de Sideshow en premium format, donc c'est du 1 quart, je pense que ce sera en précommande très bientôt, et on a sûrement le concept du symbiote Spider-Man de XM, j'en suis pas fan, c'est du 1 quart, on dirait vraiment Jojo Bizarre Aventure, je suis vraiment très mitigé aussi là, donc c'est pas trop mon truc, et enfin on a vu Wonderfest là, la Black Widow, 1 dixième, pour ceux que ça intéresse. Allez, on enchaîne sur les Teases d'ici, et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors on a du lourd, pour rejoindre le Batman sur le trône, on a aussi le Batman qui rit sur son trôneur, je trouve ça super sympa, c'est pas ma préférée, je préfère la Prime 1 pour le coup, mais c'est du 1 tiers, là c'est du 1 quart, je pense être assez cher, parce que le concept est assez dingue, c'est très malaisant, très machiavélique, c'est vraiment le Batman qui rit, et vraiment j'aime beaucoup le concept, on a une statue, alors je pense une statue mémorial, qui sera pas peinte de Batman, à mon avis, c'est peut-être du marbre, ou alors c'est de l'aspect marbre, en tout cas c'est très joli, donc ça peut être très très cher, à voir, je sais pas plus d'infos, côté Queen's Studio, et comme d'hab, la deux mesures chez Queen's Studio, donc un but de Dark Side à taille réelle, on change pas, ils se font plaisir, c'est démesuré, ça c'est cool pour ceux qui apprécient, et derrière, sur la photo de droite, on a le petit Dark Side assis, comme ils aiment bien faire sur leur buste, et vous avez aussi un Dark Side en 1 quart, qui arrive, et on a aussi le buste de Steppenwolf, alors il va être magnifique je pense, j'ai hâte de le voir peint celui-là, bon c'est pas pour moi, mais j'ai vraiment hâte de le voir peint, je pense qu'il va être très très beau, XM comme d'hab et c'est tease, donc on a du Batman Metal, qui arrive encore en 1 quart, on a la Batman Kiri en 1 quart, qui a été refaite, mais ça y est la voilà, en 1 quart, je pense qu'elle sera en précommande très bientôt, avec elle ou sans elle, ils ont refait le visage, c'est plutôt très bien fait, c'est pas un préféré, loin de là, et au moins il y a un parti pris, vous voyez avec ou sans, il y a une version de luxe, je pense que oui, c'est ce qu'on verra bientôt, du Death Metal, j'ai pas encore lu d'ailleurs, donc c'est après Batman Metal, il va falloir que je le lise, et le Scarecrow Samouraï en 1 quart, avant le Red Hood, que j'ai hâte de voir, donc voilà côté XM, ça en précommande très très bientôt, c'est très joli, surtout celle de droite, avec le chapeau, Supergirl en 1 quart, 2 visages, donc ça on l'avait déjà vu, il y a pas très longtemps, donc voilà, c'est plutôt très joli, ceux qui cherchent Supergirl, et War Machine, où ils ont refait l'image, parce qu'ils s'étaient trompés d'image la dernière fois, allez on enchaîne sur les teas, films, séries télé, et là on va avoir du très très lourd, qui m'a plu, on commence avec Prime One, et leur Jon Snow, donc pour ceux qui ont la Daenerys, ben voilà, Jon Snow arrive, ça reprend la fiche promotionnelle du film, apparemment elle est assez profonde, avec l'Ouse du Trône de Fer, est-ce qu'il est en métal, j'espère que oui, l'épée aussi, en tout cas le visage a l'air super bien fait, vraiment, ça a l'air super propre, on a un buste du Balrog, il est gigantesque, j'adore, franchement j'adore de fou, alors ça c'est la version gigantesque, en LED, en flamme, c'est trop beau, là vous voyez comme elle est hyper bien faite, et vous avez une version plus petite en fait, du buste, alors ça c'est super cool aussi, à voir le prix, si c'est en dessous de 1000, ça peut m'intéresser, si au dessus je passerai mon tour, mais pour aller avec le Nazgul, bon il sera 100 fois plus grand, mais c'est les deux trucs que j'aime bien, dans le Sardes des Anneaux, j'aimerais vraiment, en avoir un si possible, sans claquer 2000 euros quoi, Matrix, alors ça c'était la grosse surprise, chez Queen Studio, on l'attendait, on sait qu'ils vont faire plutôt, un Neo en un quart, et ben non, c'est un life size, qui nous font, en tenue de curé d'ailleurs, comme disait Samuel, plutôt que le Matrix 1, alors c'est super super réaliste, après c'est un peu stoïque, vous voyez le visage, c'est hyper creepy, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement l'acteur, c'est impressionnant, je pense à un truc de dingue, par contre j'ai hâte de voir le vaincard du coup, ce qu'on n'a pas eu, Ultraman chez Pure Arts, alors ça au moment où j'en parle, la préco doit se faire, je crois que c'est vers 18 ou 19h, donc ce que je ferai, c'est que j'en parlerai la semaine prochaine, alors je mettrai le lien affilié, pour ceux qui veulent la précommander, ça serait gentil de votre part, ça serait sur Twitter, sur Facebook, sur le Discord, il faut savoir qui c'est qu'il y a une version deluxe, donc avec au niveau des bras, sur des armes supplémentaires, qui est exclusive, aussi de Pure Arts directement, donc autant aller chercher celle-là, c'est du un quart, mais on en parlera la semaine prochaine, 10 autres pour terminer, et là vous allez voir, il y a des très belles choses, Michael Jackson, pareil, on avait déjà vu un, c'est un deuxième qui arrive, et ça c'est plutôt très cool, il est vraiment vraiment très sympa, pour les fans, vous avez quelque chose, on a Star Vax, qui nous sort deux créations originales, donc Earth et Mercury, voilà, c'est sympa, pareil côté TRIEGLE, c'est une collaboration avec un artiste, on l'a pas vu peindre, c'est dommage, j'avais bien envie de l'avoir, alors là on a, je sais pas ce que c'est, un PJ Studio, si vous reconnaissez deux statuts, est-ce que c'est des créations originales, ou pas, avec les séries chinoises et tout, c'est un peu compliqué des fois, j'aime bien celle de gauche, personnellement, alors là j'adore Unicart, qui sort deux statuts inconnus, est-ce que c'est Samurai Shodan à droite, à me proposer Queenie, je sais pas, si c'est des créations originales, peut-être, j'adore celle de gauche, espèce de Chun-Li un peu robotisée, vraiment j'ai hâte d'en voir plus, ça a l'air gigantesque, par contre vu le socle, donc à voir ce que c'est, et Strax va toujours avec leur reina aussi, pour compléter celle que j'ai parlé, en précommande tout à l'heure. Côté Infinity, alors là c'est un peu les rois de la création originale, donc on a une danseuse, on a quelqu'un sous un arbre, je sais pas qui c'est, ensuite on passe à Hain Studio, avec Ghostblade, c'est magnifique, franchement c'est incroyable, j'adore ce qu'ils font, c'est pas la première fois qu'on voit ce personnage, ça part très très vite, mais là on est sur vraiment de la création originale de fou, vous voyez celle-là c'est très beau, par contre celle d'après, je préfère encore plus, où elle peint le tableau, avec les corbeaux qui sortent du tableau, enfin vraiment c'est génial, ça j'aimerais bien avoir franchement, je sais que ça part très vite par contre, donc c'est pas facile à trouver, mais vraiment très très belle stature, et pour le délire, je pense que c'est une statue d'exposition, je pense pas que ce soit en préco, la sirène en taille réelle, alors vraiment c'est pareil, c'est magnifique avec les petites bulles en haut et tout, vraiment j'adore, gros coup de coeur, le paint est joli, les couleurs sont belles, le socle, c'est un truc que j'aimerais bien voir en vrai, donc j'espère que je pourrais y aller un jour, et ben voilà j'en ai enfin fini, j'espère que ça va durer moins de 30 minutes, comme je le souhaitais, en tout cas c'est un excellent Wonderfest, je vous ai fait un condensé vraiment très très court, pour vous donner toutes les infos rapidement, j'espère pouvoir aller au prochain Wonderfest, donc ce serait cet hiver, c'est vraiment cool que je puisse me déplacer, ça pourrait être top si je peux faire un live dedans, bon ça dépend des connexions là-bas, donc voilà, écoutez si ça vous a plu, dites le moi en commentaire, on se retrouve demain pour le Discus Fix, on va passer encore un bon moment, puis je vous dis à demain, donc bonne soirée ou bonne journée, ciao !